Je suis Guillaume Dumont, je suis créateur et designer de Bicyclette en bois, je suis enseignant en école d'ingénieur aujourd'hui, je suis assez impliqué dans la transition écologique et je suis incubé deux fois, une fois Transallé et Euratechnologie depuis un an. Le sujet c'est de remettre la mobilité du quotidien en contact avec la nature et le territoire. Donc en fait on propose un vélo avec cadre et fourche en bois donc avec une neutralité carbone et puis l'industrialisation qui est simplifiée au maximum avec des moyens techniques qui sont répandus, qui sont matures aujourd'hui et qui sont locaux. Il y a trois prototypes qui ont été fabriqués, qui sont entièrement fonctionnels et qui m'ont permis de faire deux salons, Salon de Paris et Salon de Strasbourg. Je suis loréat du FRI donc du Fonds Régional d'Innovation qui permet d'avoir une enveloppe pour faire le développement technique. On prévoit une création d'entreprise courant 2024 et puis la fabrication d'une première série. Vous l'avez compris, moi j'ai un profil technique donc je vais chercher un profil complémentaire plutôt dans le business development, donc quelqu'un qui va réussir à incarner la marque bicyclette en bois, qui va être également aligné sur les valeurs RSE qui sont importantes et puis qui, si possible, aura une connaissance du milieu du vélo. Moi, je vais m'occuper évidemment de tout ce qui est développement technique, c'est déjà ce que j'ai fait jusque-là, avec proposition de nouveaux modèles, certification, etc., normalisation. La personne qui va s'associer sera plutôt en charge de développer la marque, de renforcer sa présence sur internet, dans les boutiques et puis voilà, de faire en sorte de faire venir du chiffre d'affaires. J'ai eu une anecdote qui s'est passée au salon du vélo de Paris en mai, on discutait avec un monsieur qui était là et à un moment je lui ai proposé de venir essayer mon vélo et puis en traversant le salon, je me suis aperçu que ce monsieur avait une certaine corpulence. Je me suis dit ouïe, mon vélo n'était pas encore certifié, j'espère qu'il va pas me le craquer en plein milieu du salon. Il a fait deux tours de piste et moi j'étais un peu angoissé et en fait il est revenu avec un grand sourire. Tout s'est bien passé, il a trouvé le vélo super confortable et moi j'étais quand même bien soulagé. En plus j'avais une espèce de petite validation technique grâce à ce monsieur que je remercie. Je suis contrebassiste, j'aime beaucoup le jazz et j'ai appris à jouer de la contrebasse que je pratique un peu de temps en temps, pas beaucoup en ce moment, mais la contrebasse c'est aussi un objet qui est magnifique, qui est fabriqué en bois, donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai été attiré par ça. Dans la lignée de ce que je viens de dire, un morceau qui met la contrebasse à l'honneur, c'est Fever qui est interprété magnifiquement par Peggy Sue, j'adore ce morceau. Mais bon, c'est bon, c'est bon.